... Il est 10h, mesdames, messieurs, bonjour. C'est parti pour le journal du JT à la une de l'actualité. Lancement ce samedi dernier à Kafrinda des phases nationales de Navetane, une édition présidée par le premier municipal des sports, Amadou Ba, accompagné d'une forte délégation ministérielle. Près de 40 ASC sont engagés pour les compétitions sportives et culturelles qui vont se tenir jusqu'au 28 août prochain. Reportage signé à Amadou de la RTS. Man a tenu à réserver au premier ministre, ministre des Sports, un accueil exceptionnel. C'est que ce déplacement, avec pas moins de 13 ministres du gouvernement, marque à bien des égards une première. Les annales de l'histoire des Navetane retiendront un lancement officiel hautement prestigieux. Vous nous faites honneur. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi donc de vous exprimer notre profonde gratitude et vous demander de transmettre à son excellence, monsieur le président de la République, Maki Sainte, toute notre reconnaissance pour les multiples, belles et structurantes réalisations qu'il a effectuées dans la région de Caprine, parmi lesquelles l'art mise en oeuvre de ce stade qui nous accueille ce soir. Président Maki Sainte a redonné à Caprine sa dignité de capitale régionale. Nous avons l'un des plus beaux hôpitaux du Sénégal. Bientôt, nous aurons la plus belle sphère administrative du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, ce sont les Sénégalais et c'est les Sénégalaises qui parlent de vos qualités, de vos qualités humaines. Avant d'être un homme compétent, vous êtes un homme courtois. Et cette courtoisie peut vous mener à tout, monsieur le Premier ministre. L'AEC Khandalou de Caprine, tessitots de ce compte, ont ouvert le bal de ces phases nationales sur un coup d'envoi du Premier ministre Amadouba. Ces compétitions qui s'ouvrent sur une victoire de l'AEC Khandalou mettront aux prises près d'une quarantaine d'équipes venues des 14 régions. Aujourd'hui, ces phases nationales, sportives, culturelles et scientifiques auront à voir la participation de 36 AEC seniors, dont 12 viennent de la région de Caprine, de 20 AEC cadets, dont 6 viennent de la région de Caprine, de 10 troupes théâtrales. Nous allons signer une convention avec le CNG de lutte. Nous allons organiser la lutte sans frappe. La présence effective du Premier ministre, ce parterre de ministres, de députés, de maires et de personnalités diverses, c'est aussi un hommage aux valeurs civiques et sociales que promouvent les navétales. Monsieur le maire de Caprine, je vous remercie très sincèrement pour cet accueil exceptionnel. Vous l'avez dit, jamais les phases finales n'ont connu autant de mobilisation, autant d'enthousiasme. Soyez remerciés. Les navétales, ce sont des initiatives dans l'éducation sociale des masses. C'est de l'action communautaire, mais aussi des actions de développement économique, du volontariat. Le Premier ministre de saluer la lutte contre les violences dans les stades, le renforcement de la sécurité et l'érection de nouveaux stades sont au cœur d'ailleurs de la politique sportive de l'État. Dans le cadre du programme Khayunaoui et de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, des efforts sont aussi menés par le gouvernement pour renforcer l'offre des lieux de pratique sportive et d'encadrement des jeunes, avec le recrutement et la formation des saliers chargés de la sécurité dans les stades et la protection des infrastructures et des spectateurs. Le Premier ministre souhaite que les Navetales 2023 s'inscrivent dans le fair play et la sportivité, un message adressé aux milieux de jeunes qui donnent sens à ces jeux qui allient sport et animaux. La route qui relie Ndiaye 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 à San Diara est dans un état chaotique, ce qui a déclenché la colère des habitants, plus particulièrement celle des chauffeurs, qui voient avec impuissance les nombreuses pannes de leurs voitures. Ils interpellent le chef de l'État pour plus de considérations à leurs égards, suivant ce reportage de Mohamed Chomban de 2STV. L'électricité, manque de formation professionnelle et l'accès à la santé sont les principaux urgences de la localité de Mac Mormodiquet. Yusudio en est leur porte-parole. Notre village confronte à d'énormes problèmes et ces problèmes constituent un fléau et un frein au développement de notre village parce que nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas de voie de communication, notamment une route goudronnée. Le constat est unanime, il y a d'autres villages qui sont confrontés à ces problèmes d'après-l'hier. C'est un véritable parcours de combattants que les usagers de la route qui relient Ndiaga-Niaou à Saint-Diara font pour pouvoir voyager. Ce qu'on rencontre ici concernant cette route, c'est un peu déplorable. Déplorable puisque quand il s'agit des malades, pour traverser Ndiaga-Niaou, pour aller vers Saint-Diara ou bien vers Mour, nous rencontrons des difficultés énormes. Des difficultés sur la route même, on peut voir des malades qui succombent. Bon, on les avait réfectionnés la dernière fois lors des premières pluies, parce que lors de ces pluies, nous avons été écartés du pays. Ce tronçon long de plus de 11 km est actuellement dans un état chaotique, ce qui a fini de soulever la colère des chauffeurs. Mais bien sûr, vous savez, moi je suis jeune, mais vous savez que depuis que je connais Ndiaga-Niaou, il est resté sur sa constance. Ndiaga-Niaou n'a pas avancé. Pourquoi ça n'a pas avancé ? Parce que nous n'avons pas une bonne route. Les populations de Ndiaga-Niaou ont profité de leur face-à-face avec la presse pour dénoncer les promesses non tenues des autorités étatiques. À chaque approche des élections, nous voyons ici des... Bon, je ne sais pas, c'est une sorte de manipulation. Pour essayer de faire croire aux populations que voilà, la route va être réfectionnée, alors que c'est à cause juste des élections qui arrivent. Parce que nous n'avons pas besoin, pour notre chère commune, de dire de politique politicienne. Cela doit cesser. On a donné tant de promesses qu'on n'a jamais réalisées. Et vraiment, il est temps qu'on réalise ces promesses-là. Il faut dire aussi que rallier les autres localités de la commune de Ndiaga-Niaou est très difficile à cause de l'absence de route praticable. Raison pour laquelle le Ndiaga-Niaou... Passons maintenant aux travailleurs de l'administration. Ils réclament la revalorisation de leur salaire, mais également l'application des directives du chef de l'État, à savoir l'augmentation des primes de déplacement. Les travailleurs ont décidé de se regrouper en un syndicat pour mieux défendre leurs intérêts. Contre-en-deux, certes, j'en djouff de la Sainte-Vie. Les travailleurs de l'administration sont très remontés contre les autorités. Ils veulent la revalorisation de leur salaire. Les indemnités de logement, c'est à 4500 francs. Aujourd'hui, vous n'avez pas vu des maisons que... Même une chambre en paille, on ne donne pas à 4500 francs. Notre prime de résidence, c'est à 4500 francs. Les hôtels, on ne peut pas avoir un hôtel dont ils payent 15 000 francs. Cependant, ils ont créé un syndicat pour défendre leurs intérêts. J'ai écrit même fois au président de la République plus de 10 courriers pour qu'il nous reçoive. Mais jusqu'à présent, il ne nous a pas reçu. Nous sommes venus à la Sainte-S, un syndicat. Selon ces chauffeurs, les directives du chef de l'État ne sont pas respectées et les recrutements par clientélisme politique continuent toujours dans les départements ministériels. Lutte contre les inondations. Le président du parti Awali, candidat à l'élection présidentielle 2024, dénonce l'échec de cette lutte contre l'inondation. Le docteur Abdurrahman Diouf, selon le docteur Abdurrahman Diouf, les 7 milliards n'ont servi à rien. Écoutons ses propos au micro de Patéane. Sur les inondations, le problème des inondations n'est pas réglé. Et l'explication, et les experts l'ont dit ici, c'est qu'il y a un business des inondations. Il y a des gens qui vivent des inondations. Où sont passés tous ces milliards ? Pourquoi ces investissements ne sont pas visibles ? Pourquoi le problème n'est pas réglé ? J'ai eu à dire tantôt que pour avoir travaillé sur le programme d'urgence des inondations, je sais que des experts de très haute qualité ont fait un travail exceptionnel. Et que si ce travail-là du programme d'urgence avait été mis en œuvre de façon optimale, avec les moyens mis à disposition, le problème aurait été réglé. Mais où sont ces milliards ? C'est ce business-là, avec la misère des Sénégalais, qui doit être terminé. Le président Macky Sall, je le rappelle au passage, est au cœur de l'eau, de l'eau sale, comme de l'eau potable, depuis au moins 2002. Ministre de l'hydraulique, Premier ministre, président de la République, sur les 20 dernières années, il a mis sa main à tous les problèmes liés à l'eau au Sénégal. Et c'est Télémoire de la télévision, Futur Média, qui met fin à ce journal des JT. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Pressafdick TV. Retrouvez dans quelques instants, Guedadou Gueye, pour votre bloc d'information médicaine. Quant à moi, je reviens demain pour le journal du JT. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada